hé bonjour à tous et bienvenue sur le live comment ça va les gens moi ça va bien alors attendez 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 regarde j'ai fermé la page ok attends il est où le truc là voilà alors on m'a dit c'est quoi comme jeu alors c'est un jeu de alors comment expliquer c'est un jeu de gestion mais là on gère des on est un gardien de cimetière et attend j'ai pas lancé le jeu ah merde j'ai pas lancé le jeu ça marcherait mieux si j'ai lancé le jeu oui alors on est un gardien de cimetière et en fait on doit on doit trouver un moyen de revenir chez nous voilà en gros c'est ça et bah en fait ça c'est l'histoire du premier jeu ça marche mieux si je me mets sur la bonne scène voilà ok alors ça je le ferme ça je suis bon ok donc en gros l'histoire c'est on a eu un accident on se réveille dans un monde un monde un peu style médiéval et on doit trouver un moyen de rentrer chez nous donc on fait des quêtes avec des gens tout ça et là je suis en train de faire le 2e ou 3e dlc je sais plus c'est le deuxième ou troisième et en fait là on est en train de nous dire bah en fait il ya des pas des gitans des espèces de deux nobles qui se sont enfuis de prison on doit leur reconstruire un camp un camp et comme c'est des nobles bah ils savent pas ils savent pas trouver de la nourriture et savent pas trouver de l'eau ils savent rien en fait ils savent rien faire et en même temps il ya une histoire de il ya des vampires qui arrivent qui attaquent les gens donc voilà en gros donc petit tour vite fait de ma ferme donc moi en tant que gardien de cimetière je m'occupe de récupérer les corps et de les enterrer donc en fait juste montrer vite fait je suis une partie est dans une partie avancée donc en fait d'habitude là j'ai un âne qui vient il m'apporte les corps les corps ils descendent dans ma morgue bon la morgue a été aménagée à la base on sait pas comme ça on prend les corps on les pose sur la table là par rapport à la par rapport à la table on peut soit enlever des organes les embaume et tout ça et après une fois que c'est fait on les prend et on les met dans le cimetière ça c'est la base du jeu donc on les met dans le cimetière bon là le cimetière il est fou le bug et enfin sur le full bug et full full upgrade alors à la base on a des hommes des et comment c'est des tombes en bois après on a en pierre là où je crois je suis en marbre il me semble que je suis en marbre donc au début faut creuser le trou ouais et après en fait au bout d'un moment on débloque le funérarium qui permet en fait de faire des dépôts en cendres et donc de gagner la place c'est à dire là on peut mettre sur une comment expliquer sur la place d'une tombe à peu près comme ça à peu près comme ça on peut poser avec les funérarium six corps donc en fait ça permet de gagner la place voyez là rien que pour mes funérarium j'ai quoi 3 6 9 non 6 et 6 12 18 ouais bref en fait c'est des machins de 6 ça donc voilà donc j'ai amélioré l'église aussi et je réfléchis donc là c'est là où je fais les incinérations donc bon actuellement là j'ai pas de corps parce que j'ai demandé à l'âne d'arrêter ma enfin j'ai demandé vu que j'ai pas donné de la nourriture à l'âne il vient pas pour pour m'apporter des corps alors je me suis fait des zombies ça c'est la première je crois c'est le premier dlc gratuit les zombies ça permet en fait d'automatiser les récoltes et autres et autres trucs donc j'ai les zombies qui me font de la pierre des zombies qui me font des récoltes des zombies qui font du houblon et du raisin donc là c'est la première maison après on passe par la cave où j'ai mes zombies qui font de la bière voilà on fait de l'alcool voilà on fait l'alcool ça après l'alcool ça c'est les caisses avec le zombie qui emmène les caisses donc il ya une option qui permet en fait quand on fait des caisses de légumes ou tout ça d'aller les revendre et donc on gagne de l'argent il ya pas mal de pnj qui file des quêtes différentes et là on va arriver sur le deuxième le deuxième je sais plus si c'est le deuxième ou le premier dlc pendant le deuxième dlc ou qu'on ouvre une taverne donc là j'ai ma taverne qui a été débloquée ou qu'on peut organiser des par exemple des courses de rats des concerts des spectacles ça fait de la fête et les gens on leur donne à manger et à boire ils nous donnent de l'argent de la rénommer donc ça c'est le deuxième dlc donc voilà et donc voilà à bon base bon stream a battu t'en vas ah bah j'avais pas fini de tout expliquer bon bâton et puis après là on va arriver sur le troisième troisième dlc ou en fait on doit aménager un camp de 1 1 quand je sais pas si c'est considéré comme des enfin cdc des nobles qui se sont enfuis et il ya une histoire de zombies pour l'instant de zombies de vampire or entre ceux qui nous disent oui les vampires ça ça existe pas ceux qui nous disent faites attention il ya des vampires c'est un peu compliqué on est au début de l'histoire donc voilà il ya pas mal de trucs à à prendre en compte alors pourquoi je vais là pourquoi je fais du côté là moi je sais pas pourquoi je suis remonté là en fait je parlais je parlais et donc voilà pour l'instant je ce que j'ai compris c'est il ya peut-être des vampires ou peut-être pas on sait pas pour l'instant il ya des suppositions de ces personnes sont peut-être des vampires ok tu je réfléchis je regarde qu'est ce qu'il me faudrait d'autre est-ce que lui il a assez pour faire ses caisses ou pas ouais il ya des clous ok on peut refaire encore un petit peu de clous on peut refaire un petit peu de coup ouais j'ai 124 lingots vas-y tu me refais aller 240 clous ça devrait le faire quoi d'autre je suis en train de réfléchir j'ai fait des clous des planches lui travaille tout doucement ah oui j'ai été à ma carrière et voilà j'ai fait mais j'aide en fait un petit peu le gars à bosser en fait c'est à dire temps en temps je viens à la carrière pour soit transformer les minerais ou les blocs de pierre comme ça ça va plus vite pour lui et vu qu'ils transportent les minerais bah je les mets dedans comme ça hop voilà ça lui permet d'économiser donc là j'ai quatre zombies j'aide un petit peu de temps en temps parce qu'en fait j'avais programmé je crois une vingtaine de deux une vingtaine mais il semblerait que une vingtaine ça fait peut-être beaucoup en fait donc voilà je or de temps en temps je viens alors le marbre en fait actuellement je m'en sers pas du tout parce que je veux je m'occupe plus trop du cimetière mais voilà l'idée est là à ne plus travailler bah il veut plus travailler alors entre la dernière fois entre le live de la dernière fois et aujourd'hui il y a eu je crois deux ou trois mises à jour du jeu c'est à dire je crois on était en 1 1.3 et là on a un point 3 3 je crois ou un point 3 2 je sais plus il ya eu deux trois mises à jour rien de de grave voilà comme ça ça c'est fait le marbre bas actuellement vu que je m'en sers pas je pourrais le revendre mais il me semble que j'ai pas de quoi avec me faudrait des coins pour le faire en fait des coins des coins des coins je suis en train de réfléchir ouais je vais aller refaire des coins à ok tiens je refais des petits poissons de temps en temps or les poissons je m'en sers soit pour oui bah vis et on fait dix ça me fait une centaine de coins je les ramener en haut à la carrière alors j'ai bien et j'ai expliqué plein de trucs pourquoi tu travailles plus non ah bah ils travaillent plus ok il ya mes lingots qui se font de temps en temps tous ceux qui sont tout seul ok ouais je vais juste retourner à la carrière comme ça je fais un peu les minerais ok j'en fais douze alors je pourrais mettre un 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 deuxième ici pour pour tailler les à il faudrait que je dorme ok alors je mange beaucoup de miel à c'est presque la nourriture voilà ça permet en fait déjà de vider mes poches ok voilà il en reste plus quatre bon ça va on peut faire un petit dodo vite fait pour bah sauvegarder et en même temps bah éviter de perdre l'énergie en boucle voilà alors je m'occupe plus trop actuellement des des activités du village j'ai juste allé au camp de réfugiés pour faire ce que j'ai à faire alors il faudrait un puits ok ah oui j'avais préparé la cuisine pour la madame voilà ok alors eux ils vont me donner ça je reprends ça ok on va pouvoir construire la cuisine de la madame ok comme ça j'ai une madame qui va cuisiner il faudrait il faudrait il faudrait des ok des mâches des clubs pas des coudes et ah oui des brochettes voilà des pommes des beignets je réfléchis là tissu est ce qu'on peut refaire des tentes ou pas j'ai pas à regarder à pour l'instant je peux pas refaire des tentes donc il n'y a pas il n'y a pas bon là je tape des monstres mais techniquement voilà faut que j'aille rechercher un peu de miel j'en ai plus que 17 bon j'ai une ferme à miel spécial à moi voilà il ya pas mal de trucs que je vais enlever pas enlever que je jette genre les abeilles les rayons de cire parce qu'actuellement dans mon stockage j'en ai beaucoup trop et vu que je sais pas quoi en faire et je peux plus faire de nouveaux stockages en fait alors je réduis vers tout ici ok je crois un miel me permet de récupérer pas mal un mal de trucs quoi il me semble que je consomme un miel pour récolter je crois trois arbres et comme chaque arme me donne neuf miel en gros j'en récupère huit encore en en consommant à quoi j'en récupère neuf et j'en consomme un donc voilà ouais je suis à ça presque 50 ouais tant que je suis à peu près aux alentours de 30 ça va oui alors les abeilles je m'en fous et les rayons de miel j'en voilà je les jette réfléchis j'ai pas mal de je crois j'ai des potions de soins et d'énergie dans mon stockage que je peux aller revendre mais je sais plus où je sais plus c'est qui qui me les rachète ainsi on me les rachète je sais plus alors là c'est mon église où je fais de temps en temps alors en plus d'être gardien de cimetière je suis prêtre à mes heures perdues ah oui voilà c'est ça les potions de soins quoi d'autre je vois ça les prospectus si elle n'a pas besoin les champignons rouge oui encore une potion bleue donc je crois mais zombies sont en train de bosser oui lui rebosse lui fait pas grand chose qu'est ce que j'aurais besoin parce qu'en fait je suis en train de vider un mieux mais mais stockage en fait voilà ok parce qu'en fait au début du jeu j'avais stocké plein de ressources pour les plein de ressources et actuellement à ce stock de ressources devient obsolète parce que vu que maintenant j'ai des zombies pour travailler pour moi je peux prévoir plusieurs recettes à l'avance quoi alors que avant je pouvais pas et donc je stockais à peu près tout parce que je savais pas exactement de quoi j'aurais eu besoin et puis j'ai du stock de presque tout maintenant ok alors on peut refaire tout alors mes fours je m'en sers de moins en moins aussi pas que je veux pas m'en servir c'est juste que bah j'ai pas forcément l'utilité en train de regarder voilà en fait tous mes stockages voyez tous mes stockages ici de la zone sont liés en fait donc toi par exemple je sais que dans ma pompe à eau j'ai ça donc voilà c'était quoi que je voulais attendez j'ai pris ah oui avec j'ai refaire mon va en bas enfin refaire j'ai plus de poissons ok j'ai plus du comme ça j'ai des carottes des omelettes 1 peut faire des omelettes ouais alors je fais un peu de temps en temps de la nourriture même si voilà il n'y a pas forcément besoin besoin il fait de l'agnole je fais de l'agnole assez régulièrement parce que ça se vend bien non ok alors j'ai pas mal d'alcool là qu'il faudrait que j'aille à eux ils vont avoir besoin d'eau ok c'est ça qui est utile c'est que pas voilà je j'essaye d'optimiser le truc en train de remplir tout le truc d'eau non ah oui quand même j'ai peut-être pris beaucoup d'eau dans mon puits bah je crois mon puits il est limité enfin limité il me semble que je peux prendre que un certain nombre de de comment ça s'appelle d'eau dans le puits par jour et voilà là actuellement j'ai pas beaucoup de place sur moi donc je peux prendre que deux ans d'eau mais d'habitude je peux en prendre plus quoi voilà je remplis les coffres comme ça eux ils me font l'alcool tout doucement ils les font en boucle ok ah je peux en prendre que 170 pourquoi pourquoi j'ai pas là il m'a dit 170 et pas 200 je sais pas c'est bizarre bon c'est pas grave je passe après je sais plus ils consomment combien d'eau à chaque fois je crois c'est 75 non à chaque fois qu'ils font une bière ils veulent pas fusionner les 20-20 ah bah non 20 et 20 ça fait 40 bah non ça devrait le faire c'est des stacks de 50 ah vous voyez ça prend oui 50 d'eau à chaque fois en fait alors 50 c'est pas beaucoup mais c'est un stack quoi j'avais je viens pas de il y a des trucs bizarres quand même dans ce pays bref voilà hop 90 oh parfois je cherche pas à comprendre ok on peut remettre lui pour qu'il transporte je l'avais enlevé parce que bah il faisait par moment des allers-retours pour pas grand chose quoi tu 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 alors ah oui il me fallait des il me fallait je savais qu'il me fallait un truc mais je sais plus quoi non pas du papier c'est avec le métal vas-y je lui demande de faire des comme ça alors j'ai pas mal de minerais j'ai les poches quand même pleines il y a quand même pas mal de planches ce qui est bien où est-ce qu'il me les a mis ah ok bah j'en avais déjà en fait il m'en fallait quoi vas-y on va en prendre 10 et on va aller au camp des réfugiés ok ah c'est ça j'aurais pu racheter des graines leur amener des graines en fait pour qu'ils commencent à cultiver bon alors j'avais une mission c'était je crois venir la nuit près de la tente du mec il me semble ah oui voilà ça ah d'accord donc c'est vraiment lui le vampire c'est incroyable on se croire dans un vieux film d'horreur je devrais foncer au village pour essayer de l'arrêter mais je ne sais pas trop comment et du coup je me demande où il cache son cercle pour dormir vous ne cesserez pas vile créature défendez vous et je vois qu'est-ce que ces manières il va falloir parler plus fort il est complètement sourd mais c'est vraiment n'importe quoi des vampires sourding des vampires qui gobent de l'ail qu'est-ce que ce sera ensuite et c'est une mort